La première Société Saint-Jean-Baptiste au Québec voit le jour à Montréal en 1834, à une époque où le colonialisme britannique se fait plus oppressant que jamais. À la suite du rapport Duram, on impose l'anglais comme langue officielle du Bas-Canada. Méprisé, le français est relayé au second rang. Voilà qui met la table. La Société Saint-Jean-Baptiste prend alors la défense des intérêts de la nation québécoise en main et devient le chien de garde de la culture francophone. Pendant plus d'un siècle, on assiste à l'incubation du mouvement, qui devient rapidement un lieu de rassemblement pour les Québécois préoccupés de leur avenir. La SSJB s'implique à redonner le pouvoir au peuple et à défendre la langue française par des initiatives de toutes sortes. Organisation de la fête nationale. Participation à la création des caisses populaires. Campagne de francisation dans les entreprises. Grande mobilisation pour le drapeau du Québec. Et plus encore. Dans les années 1940, la SSJB de la Mauricie met sur pied un service d'assurance mutuelle pour soutenir les membres et financer son expansion. Il s'agit d'un jalon déterminant pour l'organisation. Ambitieux et déterminé, le mouvement est maintenant mieux organisé et s'implante non seulement en Mauricie, mais partout au Québec. Les décennies suivantes, la SSJB élargit son mandat et joue un rôle considérable dans le développement régional et dans la défense des intérêts du Québec moderne. Implantation du Conseil économique régional de la Mauricie. Participation à l'implantation de l'UQTR. Mise sur pied du prêt d'honneur qui aidera les étudiants québécois à accéder à des études collégiales et universitaires. Création de la campagne d'achat chez nous afin d'encourager l'achat local. Création des bibliothèques publiques municipales. Dans les années 1980 et 1990, la question de la souveraineté attise le Québec tout entier. Le mouvement s'investit pleinement dans la cause et devient rapidement la plus importante organisation politique non-partisane. Encore une fois, le mouvement se met en action et accompagne le Québec dans la création de la Charte de la langue française. La mobilisation contre le rapatriement de la Constitution. Les référendums de 1980 et 1995. L'implantation du concours Le français à l'affiche. Et c'est loin d'être terminé. La SSJB de la Mauricie, c'est maintenant plus de 14 000 membres uniquement sur son territoire régional. Deux librairies indépendantes. Près de 40 000 $ par année en bourse et en investissement auprès de la communauté. Une compagnie d'assurance accessible. Un nombre incalculable de conférences et d'événements en faisant la promotion de la culture et de l'identité québécoise. Encore aujourd'hui, au cœur de sa mission, le mouvement valorise et défend la langue française. Mets de l'avant le patrimoine national et fait la promotion de la souveraineté du Québec. Au fil du temps, le Québec est devenu une référence et fait partie des endroits les plus prisés au monde. Soyons en fiers et travaillons ensemble à l'avancement d'une société meilleure pour tous. La société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Le goût du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...